loi de l'attraction et incohérence plaisir imaginé on off et désir insuffisant dans la petite série dans la petite série des vidéos un petit peu sur sur la loi de l'attraction je trouve toujours d'autres trucs à dire et donc là je vais vous partager trois idées normalement que je n'ai pas dites dans les vidéos d'avant donc peut-être qu'il y aura des répétitions mais je ne pense pas parce que je ne vérifie pas toujours tout et donc le premier c'est cette idée de plaisir imaginé c'est que j'ai remarqué que parfois le plaisir imaginé ne correspond pas forcément au plaisir manifesté et donc je pense qu'on l'a un peu d'ailleurs tous vécu par exemple on voudrait manifester un livre un repas peut-être même une personne peut-être un voyage voilà, toutes sortes de choses et puis en se l'imaginant en y pensant donc en faisant un petit peu ce qu'on nous dit en loi de l'attraction qu'il faut visualiser le truc qu'il faut y penser qu'il faut être dedans et tout et bien voilà on a beaucoup de plaisir on est bien on est à fond dedans c'est cool et puis peut-être la chose se manifeste que ce soit rapidement ou lentement et parfois moi je me rends compte alors c'est peut-être que moi ou alors une certaine proportion des gens que le plaisir n'est pas le même c'est-à-dire qu'il est moindre on pourrait imaginer que parfois il soit plus mais là je vous ai parlé du fait que parfois il est moindre et donc il y a un côté un peu foutage de gueule c'est-à-dire que j'imagine un truc qui me fait un plaisir de ouf et j'ai mis du temps ça va être trop bien quand je vais le vivre je suis chaud et tout je suis au taquet et le truc est là et finalement c'est sympatoche mais c'est pas aussi bien que ce que j'avais imaginé et donc c'est un petit peu traître c'est un petit peu bizarre parce que on se dit mais comment c'est possible comment le ressenti peut varier normalement parfois même ce qu'on manifeste c'est plus parfait que ce qui était dans notre imaginaire par exemple si on avait imaginé peut-être un type de plat et bien le plat il est peut-être dans un plus grand restaurant qu'on avait imaginé ou si c'est un livre c'est une meilleure édition qu'on avait imaginé ou si c'est un voyage c'est un voyage peut-être plus long un séjour plus long que ce qu'on avait imaginé et pour autant parfois le plaisir il est moindre et donc on se dit mais c'est vraiment quand même étonnant ce truc parce que vraiment ça vaut le coup finalement de vouloir à tout prix manifester des choses qui semblent être si plaisantes que ça alors qu'elles ne le sont pas forcément donc ça nous renvoie vraiment au besoin d'avoir je dirais une capacité psychique ou technologie spirituelle pour décider un petit peu de nos émotions ou en tout cas de mieux les gérer de mieux les conscientiser de mieux être en harmonie avec parce que sinon ce truc c'est bizarre en l'air de l'attraction où on va courir finalement près des émotions parce qu'on n'arrive pas à les choisir nous-mêmes et en plus derrière la manifestation ne correspond pas forcément donc vous faites un petit peu attention à ça je ne sais pas si vous avez déjà mesuré un truc de ce type là le on-off que j'ai mis en deuxième en fait je vais le mettre en trois parce que c'est une idée que je trouve génialissime donc je vais me la garder en dernier donc je vais plutôt parler du trois que je passe en deux qui est donc le désir insuffisant on nous dit voilà pour manifester quelque chose il faut donc le désirer avoir cette énergie qui brûle un peu une forme parfois on parle même de désir ardent et donc plus le désir est fort plus la chose se manifeste mais parfois comme on n'est pas encore en contrôle de nos émotions en tant qu'espèce et donc on ne contrôle pas encore notre désir bah parfois le désir on ne choisit pas finalement son intensité donc on ne choisit pas vraiment sa puissance et donc un exemple tout bête admettons qu'on ait un budget très serré et qu'on ne peut pas se permettre d'acheter par exemple une pâtisserie je ne sais pas dans le budget des courses de la semaine et bien on a voilà on a un truc vraiment pas précis et on ne peut pas se permettre d'acheter une pâtisserie de plus après chacun ses proportions ça pourrait être une bouteille de vin de plus voilà chacun ses trucs chacun son budget ça pourrait être un voyage de plus si on est dans un truc beaucoup plus loin et si on reprend l'exemple de la pâtisserie il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que le désir il est là le désir il est clairement là par exemple dans le cas de la pâtisserie mettons je veux un pain au chocolat d'ailleurs c'est une viennoiserie c'est pas une pâtisserie mais on s'en fout mettons voilà je veux un pain au chocolat j'ai le désir j'en ai envie j'ai pas l'argent mais la loi attraction me dit que avec donc ce désir l'argent va se manifester ou alors le pain au chocolat va se manifester ce qui est pas forcément la même chose et le voilà et en fait je me rends compte que le désir est pas si puissant que ça et genre on se dit ah ouais mais c'est peut-être pour ça qu'en fait ça se manifeste pas c'est parce que ton désir de la viennoiserie du pain au chocolat et bah n'est pas si finalement fort que ça il faudrait que ton désir soit plus fort mais moi j'ai pas forcément envie d'un pain au chocolat comme un ouf quoi ça me ferait juste un peu plaisir c'est tout donc on est pas obligé forcément d'avoir toujours des désirs de taré pour manifester des choses parfois on a juste envie bah tiens j'ai juste envie d'acheter un truc ça me fait plaisir il se trouve que là j'ai le budget pour bah j'y vais je me fais puis voilà parfois j'ai envie d'aller me promener j'ai pas forcément une envie de dingue mais j'ai quand même une petite envie et je le fais donc ce truc en loi de l'attraction où on nous dit qu'il faut un désir le plus fort possible pour qu'elle se manifeste il y a une arnaque un peu là-dessous puisque parfois des choses on en a envie c'est sain c'est légitime mais nos désirs bah finalement ils sont pas très forts et ils ont pas besoin d'être super forts donc ça nous culpabilise après un peu on se dit ah ouais mais je l'ai pas assez désiré il aurait fallu que je sois plus dans le coup mais non mais non mais non c'est très bien finalement de désirer peu il n'y a pas besoin tout le temps de désirer à fond non plus donc c'est bizarre ce truc puisque le désir était là mais la manifestation n'a pas eu lieu et puis bien sûr parfois le désir est là la manifestation a lieu donc il y a un peu tout c'est un petit peu ça c'est pour ça que la attraction il faut y aller avec beaucoup de pincettes puisqu'aujourd'hui ça fait partie vraiment de ce que moi j'appelle la spiritualité du mystère où on est très très finalement un petit peu esclave d'un univers qui décide pour nous et voilà c'est bien je pense d'aller dans une direction de spiritualité du contrôle en tout cas c'est mon point de vue pour justement commencer vraiment à décider ce qui nous arrive et arrêter de suivre des mécanismes qui sont peut-être très sympas mais finalement qui ne nous donnent pas de pouvoir tant que ça et qui au contraire nous font donner un peu de désespoir et nous donner un peu d'impuissance et finalement on se dit qu'on est responsable alors qu'en fait on fait notre mieux pourtant on n'y arrive pas donc c'est peut-être que c'est la méthode qui merde d'ailleurs voilà ce que j'aime bien dire aussi avec tous les bouquins ou tous les trucs qui sont sortis sur l'attraction qui sont très bienveillants qui je pense sont de très très belles intentions c'est qu'au bout d'un moment quand on donne un cours à quelqu'un s'il y a un élève qui a des mauvais résultats a priori le problème c'est l'élève quand c'est 29 élèves sur 30 qui ont des mauvais résultats a priori c'est le prof voilà je pense que ça on peut relativement tous être d'accord là-dessus donc si au bout d'un moment tous ces enseignements de l'attraction avec toute la bonne volonté toutes les bonnes intentions derrière ne nous donnent pas une capacité de contrôle direct sur notre environnement c'est peut-être qu'il faut revoir un peu tous ces enseignements et qu'il faut proposer autre chose mais il y a des choses très très bonnes dedans il peut y avoir des choses qui fonctionnent mais qui ne fonctionnent pas tout le temps donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait non pas forcément tout jeter mais essayer vraiment de décortiquer comme j'ai pu le faire d'ailleurs dans ces vidéos sur l'attraction et essayer de trouver un truc un peu différent puis même peut-être d'ailleurs trouver un autre terme que loi de l'attraction pour sortir un peu de la charge énergétique autour de ça puisqu'on pense à l'attraction on pense à plein 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 de choses qui ne sont pas forcément très très appropriées et donc peut-être parler de création de réalité ou l'art de la manifestation ça fonctionnerait très bien on arrive au troisième truc qui était deuxième au début de la vidéo c'est le on-off j'adore ces idées de on-off ça m'était venu il y a un certain temps je me suis dit mais oui c'est évident mais c'est ça qu'il faut c'est que l'attraction ne parle jamais de on-off alors qu'est-ce que j'entends par on-off tout simple le principe du on-off c'est que tous les objets donc électroniques a priori ont ça c'est que je peux l'allumer je peux l'éteindre ok j'en ai besoin à ce moment-là je l'allume j'en n'en ai plus besoin je l'éteins je peux essayer parfois il y a des trucs qui restent allumés tout le temps comme par exemple un réfrigérateur mais par exemple un four c'est en on-off on l'allume seulement quand on veut cuire un truc et puis après on l'éteint et je me disais mais en fait l'art de la manifestation la création de réalité ça devrait clairement être en on-off et le fait qu'on ne nous en parle jamais pour moi c'est quelque chose il y a quelque chose qui cloche le fait que finalement on ne puisse pas créer notre réalité en on-off ça ne tient pas debout une bonne analogie enfin une bonne une analogie parmi d'autres c'est par exemple si on veut arroser un jardin et bien l'eau si ça représente un petit peu l'énergie de création qui va arroser toutes ces plantes et qui vont donc les faire pousser les aider à faire pousser puisque bien sûr il y a la photosynthèse aussi et bien j'ai le tuyau d'arrosage dans ma main je peux décider de l'activer pour que l'eau sorte ou de l'exactiver pour que l'eau ne sorte pas et ça semble pour tout le monde évident donc l'énergie de création elle reste dans le tuyau dans les deux cas mais dans un cas elle est activée dans l'autre cas elle est désactivée et je pense que c'est évident on n'est pas des ça me semble un peu fou ce concept d'être des créateurs automatiques constants parce que c'est ce qu'on nous dit en loi de l'attraction on nous dit vous êtes constamment en train de créer constamment en train de créer c'est comme si on était avec le jet d'arrosage on arrose tout tout le temps on arrose tout le temps on arrose tout le temps donc c'est un simple ça me semble très très bizarre ça pourquoi est-ce qu'on arroserait tout le temps pourquoi il n'y aurait pas des moments où on dit ben là je n'ai pas envie de créer ben je ne crée rien c'est quoi le souci avec ça pourquoi on ne pourrait pas choisir de créer de ne pas créer pourquoi devrait-on créer tout le temps et le souci en plus de ça c'est que ça nous fout un peu les jetons cette histoire comme on nous dit qu'on crée tout le temps et qu'on n'est pas arrivé à un stade où on peut bien observer nos pensées bien observer nos émotions on découvre qu'on a plein de pensées négatives qu'on a des émotions pas cool et on fait merde je suis en train de penser à ça ça va me créer de ça je suis en train de ressentir ça ça va me créer ça il faut vite que j'arrête il faut vite que j'arrête mais je ne sais pas faire pour arrêter donc ça me fait encore plus peur oh là je suis en train d'en créer encore plus aaaah panique et ça je pense que c'est vraiment pas sympa dans les anciennements sur la rétraction de nous dire ça parce que je pense que c'est complètement faux je vais pas vérifier je suis en train d'hypothétiser mais d'ailleurs dans l'autre sens c'est pas vérifier non plus donc ça marche aussi mais ce concept de créer constamment 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 ça tient absolument pas debout et surtout c'est idiot d'un point de vue du divin comment se fait-il que les humains sont capables de créer un tuyau d'arrosage et plein d'autres outils qui sont capables de démarrer de s'arrêter de démarrer de s'arrêter comme on veut avec du contrôle alors que la création de réaliser ce serait quelque chose d'automatique d'un petit peu bête constant une énergie de création qui chercherait constamment à créer à créer à créer à créer qui se gaverait qui voudrait jamais s'arrêter on peut faire des pauses il n'y a pas de mal il n'y a pas besoin c'est pas la course c'est l'urgence de la création on peut tout à fait s'arrêter à un moment donné donc il n'y a pas besoin de créer tout le temps je pense ça me semble être un coup de complète délire et celle-là ne se justifie pas c'est une vidéo qui va un petit peu peut-être dans la lignée de la série sur les sujets autour de la liberté donc c'est peut-être un mélange mais je vais quand même la classifier à la loi de l'attraction puisque c'est quand même un petit peu le thème mais voilà donc je trouve que ce serait génial qu'on ait un on-off et que donc dans les enseignements sur la création de réalité on nous propose ça directement et puis et donc puisque sinon voilà comme j'ai dit juste avant on va flipper de créer tout le temps des mauvaises choses et puis d'ailleurs dans les enseignements sur l'au-delà ça revient aussi on nous dit que dans l'au-delà on va créer donc de façon instantanée donc on pense à un truc c'est là très bien et que donc c'est constant et que c'est d'ailleurs comme ça qu'on va pouvoir voir qu'on crée parce qu'en fait c'est tellement constant qu'on va pouvoir voir quand on crée A quand on crée B quand on crée C quand on crée positive quand on crée négatif et même ça c'est un non-sens comment se fait-il que c'est comme si en fait je ne m'arrêtais pas de parler c'est comme si j'ai parlé tout le temps je parlais tout le temps et que la seule chose que je pouvais faire c'était décidé de ce que j'allais dire et qu'il fallait que je pense plutôt positif que plutôt négatif et que donc il fallait que je fasse attention à ce que je dis tout le temps et qu'il fallait que je choisisse mes mots mais c'est de la folie c'est de la folie c'est de la folie créer tout le temps c'est de la folie en tout cas en tant qu'automatisme en tant que mécanisme donc encore quelque chose qui je trouve n'a pas été bien réfléchi dans les enseignements spirituels ça ne tient pas debout ce n'est pas tellement justifié et ce n'est pas intelligent il n'y a pas une intelligence divine derrière ce concept que l'énergie de création soit là constamment comme l'eau dans le tuyau d'arrosage oui mais qu'en revanche le tuyau d'arrosage s'est allumé tout le temps ça n'est pas sens et puis surtout si on est des dieux on est des créateurs on est donc des choisissants et donc on choisit ce qu'on crée ce qu'on ne crée pas et quand on crée et quand on ne crée pas en tout cas c'est ce que je propose cette vidéo donc voilà donc encore des petits trucs sur l'attraction avec un plaisir qui ne correspond pas toujours mais c'est quoi ce bordel comment ça se fait que ce que je kiffe est grave je kiffe pas tant que ça dans la réalité il peut y avoir des explications et des sous-personnalités mais bon dans tous les cas c'est un peu bizarre puisqu'on n'en parle pas dans l'attraction un désir parfois qui est bien présent et pourtant qui est insuffisant or je ne peux pas décider consciemment de choisir d'avoir plus de désir à ce stade-là de mon évolution donc un petit peu injuste un peu bizarre aussi dans l'attraction qu'on ne nous dise pas comment faire pour avoir plus de désir si c'est vraiment le désir qui crée et puis un concept vraiment étonnant de créer constamment 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 un petit peu comme des fous furieux alors qu'un on-off est un basique dans la création humaine donc on peut imaginer que c'est beaucoup plus intelligent en création divine et que le on-off on y a a priori vraiment accès Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada